bonsoir et bienvenue dans votre chaîne youtube le français sans faute aujourd'hui on va voir la fiche de lecture du dernier jour d'un condamné on commence par le titre le titre c'est le dernier jour d'un condamné l'auteur c'est victor hugo victor hugo c'est un écrivain du 19e siècle la date de parution de l'oeuvre qu'on a entre les mains c'est à dire le dernier jour d'un condamné et 1829 genre c'est un roman à thèse la forme narrative c'est un récit à la première personne du singulier personne du singulier c'est à dire le jeu vous avez le narrateur c'est un condamné à mort un condamné à mort qui raconte l'histoire chapitre on a quatre on a quarante neuf chapitres chapitre on a les lieux de séjour du condamné on a bicètre après on a la conciergerie la conciergerie Siergerie. Après, on a l'hôtel de ville. C'est pour cela qu'on a écrit lieu avec X. Vous avez le registre. Le registre ou bien la tonalité, c'est la manière de s'exprimer pour produire un effet sur le lecteur. Donc, on a registre ou bien tonalité. Plusieurs registres. On commence par pathétique. Après, on a tragique. Je vais m'expliquer plus tard. On a lyrique. Et on a polémique. Regardez le point de vue narratif ou bien ce qu'on appelle la focalisation. Le point de vue narratif ou focalisation, c'est interne. Focalisation interne. Qu'est-ce que c'est la focalisation interne? Le lecteur découvre les événements, les personnages, les lieux à travers le point de vue limité au narrateur. C'est-à-dire l'auteur et les subjectifs. Vous avez ici la subjectivité. Comment on vient de voir les registres pathétiques? Je m'explique. C'est quoi un registre pathétique? C'est là où on inspire au lecteur une émotion qui suscite sa compassion et sa pitié. Je reprends. Le registre pathétique, c'est pour inspirer au lecteur une émotion qui suscite sa compassion et sa pitié. Deuxième registre, on a le registre tragique. Le registre tragique, c'est là où il y a la mort. Elle est traduite par le sentiment d'impuissance face à la catastrophe. Après, on a le lyrique. Le lyrique, c'est traduire les sentiments intimes en employant le vocabulaire de l'affection et de l'émotion. Et le dernier registre, c'est le polémique. C'est chercher à défendre son point de vue pour convaincre ou persuader en utilisant des arguments. Maintenant, on va voir les thèmes dominants dans le dernier jour d'un condamné. Après, on a la peine de mort. Le thème dominant, c'est la peine de mort. Après, on a la peur. La haine. La religion. La violence. La justice. Et l'injustice. Les thèmes qui dominent dans le dernier jour d'un condamné sont la peine de mort, la peur, la haine, la religion, la violence, la justice et l'injustice. Et tous ces sujets-là peuvent être traités en production écrite qu'on va voir prochainement. Maintenant, on a les œuvres de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un grand écrivain français. Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a écrit la fameuse histoire Les Misérables. Il a écrit les contemplations. Notre-Dame de Paris. Et ainsi de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous à votre chaîne YouTube Le Français Sans Pote. Et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo.